Salut les amis, salut tout le monde, bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée et réveillée d'Afrique. Maître Pépé Antoine Lama plaire des buts. La matinée de ce matin 11 juin 2024 devant le tribunal criminel d'Indic Stim délocalisant la cour d'appel des qu'on a créé dans le cadre du procès des événements du 28 septembre 2009. Il est l'un des conseillers du capitaine Moussa Dadis Kamara dans cette affaire et il a consacré une partie de son exposé à démontrer le caractère discriminatoire dans cette procédure où son client risque la perpétuité. C'est dans le cadre de cet exercice qu'il a révélé les raisons inédites invoquées par le pôle des juges d'instruction pour justifier le fait que des poursuites judiciaires n'ont pas resté engagées contre le général Sekouba Konate, ex numéro 2 de la jointe militaire du CNRD du CNDD et ministre de la défense nationale au moment des événements douloureux du 28 septembre 2009. Les magistrats instructeurs ont à guire dans une ordonnance en 2017 qu'ils ignoraient la filiation du général Sekouba Konate a appris notre correspondant à travers l'un de ses rapporteurs. Selon maître Pépé Antoine Lamar le général Sekouba Konate a été cité dans ce dossier comme étant l'un de ceux qui avaient distribué les armes pour la commission du massacre du 28 septembre 2009. Et une plainte a été régulièrement déposée contre lui par maître Amidou Bari, l'un des avocats des partis civils dans ce procès. Mais dans cette plainte n'a pas prospéré parce que les juges d'instruction se sont habitués derrière une question des filiations. Ils ont dit qu'ils ne connaissaient pas le nom des parents, père et mère du général Sekouba Konate alors que cet officier militaire et ex-président de la transition dispose au monde d'un passeport. Eh bien les amis, c'est ici que prend fin ce tout petit bulletin d'information. Restez abonné, restez au tir à la chaîne, partagez la vidéo avec vos amis, amis, famille, reconnaissance si vous la trouvez notamment intéressante. A très bientôt pour un nouveau bulletin d'information. D'ici là, portez-vous toujours très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada